Je pense du Venezuela à une partie du monde qui est magnifique, c'est le nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord, et ça s'appelle la Kabylie. La Kabylie, c'est, en tout cas, on l'a vu sur le cours des bibermères, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce sont les premières nations qui ont habité le nord de l'Afrique, donc ça correspond aujourd'hui à des pays, principalement l'Algérie, qui s'appelle aussi le Maroc, Tunisie, et principalement le foyer principal se trouve dans l'actuel Algérie, qui s'appelle la Kabylie. Donc, c'est des peuples bien avant les... qui ont conçu plusieurs invasions, mais avant même ces invasions, la Kabylie était là, et la Kabylie a gardé sa langue, sa culture, ses traditions, son fonds de l'art. Et aujourd'hui, il y a une groupe de chant et de danse qui s'appelle Tafsout, qui a été créée, il y a eu 7 ou 8 ans, au début des années 2000. Tafsout, qui veut dire « printemps » dans la langue berbère. Et nous avons donné un aperçu de cette culture millénaire qu'on appelle la culture Kabylie ou berbère. Et là, messieurs, Tafsout ! ... 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 Alors la deuxième danse s'appelle « Amour de la patrie » et c'est sur une chanson de Burhan Gerbas et ça interpelle les gens à sauvegarder leur culture et à offrir la promotion. C'est une culture millénaire qui a réussi donc à passer à travers toutes les invasions qu'il y a eu dans ce secteur du monde. Alors ça s'appelle « Amour de la patrie ». Amour de la patrie C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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